Le calendrier de l'Avent en exclusivité pour vous abonner, bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite ! Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble, bien entendu, on continue le calendrier de l'Avent afin de rencontrer des modélistes apparus déjà sur la chaîne où allons découvrir des abonnés ou des modélistes qui vont paraître dans le futur pour de nouveaux reportages. En attendant, je voulais revenir sur hier et remercier grandement Philippe, ou plutôt, devrais-je dire, monsieur l'ambassadeur de la principauté de Zindelstein, qu'on avait vu, rappelez-vous, dans un reportage précédemment. Un grand merci à toi Philippe, c'était vraiment superbe que ce petit clin d'œil, j'ai vraiment adoré, j'espère que vous aussi vous avez apprécié, en tout cas, moi, ça m'a fait réellement plaisir de voir justement cette décoration à mon effigie de ma chaîne et franchement, c'était fabuleux, une superbe idée et je t'en remercie vivement. J'espère que vous tous vous avez apprécié, d'ailleurs, n'hésitez pas à partager, à commenter tout cela. Eh bien, en tout cas, aujourd'hui, c'est parti, on pousse une nouvelle porte, on est toujours dans cette ligne droite d'aller droit vers la veille de Noël, le réveillon, de passer des fêtes en famille, d'ouvrir ses cadeaux. J'espère plein de petits modèles réduits pour vous, histoire de se faire plaisir et de faire plaisir au vôtre autour également. En tout cas, on continue, tous les jours, on présente, on fait ça ensemble jusqu'à Noël. C'est ça, le format de LFMondims. Moi, ça me fait plaisir de vous proposer ce calendrier, c'est inédit, c'est exclusif et c'est rien que pour vous. Allez, direction un nouveau modéliste, une nouvelle porte à ouvrir. C'est parti, à demain ! Oh là 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 ! Quelle année ! C'est long ! Moi j'attends mes cadeaux ! Hé ! Ça y est ! C'est du train ! Bon Noël à tous ! Je vais le déballer ! Bonjour à toute la communauté de LFModélisme ! C'est le poids du pompon ! Alors, Loïc nous a demandé quelle était notre locomotive préférée dans la collection. Je suis super embêté ! Pourquoi ? Parce que j'en ai plein, des locomotives ! Et à leur manière, je les aime toutes ! Sinon je ne les aurais pas achetées ! Logique ! Et pour terminer sur ce truc, il faudrait quand même que je choisisse ! Une ! Je ne peux pas ! C'est trop dur, Loïc, de choisir une locomotive ! Alors j'ai décidé de faire autrement ! Ben oui, de mon côté rebelle ! Ça se voit, non ? Je suis rebelle ! Et donc je vous présente ça... De suite ! Mais je vais faire ça par catégorie ! J'ai pas fait toutes les catégories, je suis désolé ! Alors je vais commencer par celle qui est là ! Là-bas ! Catégorie vapeur ! Alors, catégorie vapeur... J'en ai plein que j'aime bien, parce que j'aime bien les vapeurs ! Mais j'ai choisi la 241P Jouef ! Dernière version, et une version fin de carrière ! J'aime bien les locomotives fin de carrière ! Là où il y a tous les accessoires, etc. Donc je vous mettrai une petite vidéo de la locomotive en mouvement ! Juste après ! Donc, 241P Jouef ! Elle est très belle ! Elle est grande ! Elle est bien détaillée ! On lui reproche parfois une petite faiblesse d'adhérence ! Parce qu'ils ont été obligés d'alléger de l'Est pour pouvoir mettre en digital sonorisé le haut-parleur ! Mais, comme je fais des trains qui sont plutôt petits, 5 voitures maximum, et que je n'ai pas de pente sur mon réseau, elle me convient très bien ! C'est une très belle locomotive ! Qui est l'apogée des dernières locomotives à vapeur française ! Et ça franchement, c'est pas mal ! Et ça franchement, c'est pas mal ! Vous remarquerez le foyer allumé ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal, mais c'est le tourail le plus original ! Donc voilà ! Pareil, je vous fais une petite vidéo ! C'est très rigolo ! La micheline, à présent ! Une type 11 ! Très petit, d'autorail très rigolo ! je suis désolé j'ai bougé un petit qui s'éloigne tout doucement extraordinaire catégorie diesel pour la catégorie diesel un grand 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 classique la ou le je ne sais jamais 72 000 les plus belles diesels qui n'ont jamais été construites à la SNCF je préfère la version diesel 72 000 aux versions électriques CC 6500 parce que l'aspect bombé de la toiture donne une très très jolie ligne à la locomotive c'était puissant je me souviens de ces locomotives quand elles passaient en gare ou qu'elles étaient au ralenti en gare ou ça résonnait dans le ventre avec le moteur diesel c'est une extraordinaire locomotive et ça c'est c'est le bonheur intégral ici c'est une version Jouef pour être honnête j'en ai trois j'ai deux Jouef bleus et une multiservice recro les normes 72 000 douces et puissantes un très beau modèle réalisé par Jouef et enfin catégorie électrique de suite et bien la catégorie électrique de suite au jour d'aujourd'hui comme dirait l'autre et bien la 15000 locomotive qui ont mon âge locomotive de l'Est ici une version multi-service faite par Rocco il y a quelques années et ces locomotives je les trouve sont les plus élégantes des nez cassés avec leur panto unique ça leur donne une ligne très affinée par rapport aux 7200 ou alors aux 22200 et ces locomotives étaient les reines des trains de voyageurs des années 70 à 2000 avant que le TGVS arrive ici aujourd'hui elles sont en fin de carrière et ça m'attriste un petit peu mais ça reste ma locomotive là c'est pareil j'en ai un nombre d'exemplaires hallucinants j'en ai 6 et puis c'est vraiment pour moi la plus belle des locomotives électriques et enfin la 15000 modèle Rocco très belle locomotive également c'est un autre train qui fait le bruit c'est pas celui-là mais faut que je sois honnête jusqu'au bout ce que je vous ai proposé c'est à dire que l'ensemble des locomotives que j'ai me plaît je vais prendre autant de plaisir à faire rouler une 140C qu'une 241P qu'une 141P parce que je les aime toutes elles ont toutes leurs petits charles pour les locomotives électriques c'est pareil une 16500 voilà m'évoque des choses comme une 15000 et pour les diesels eh bien voilà une 66000 je trouve que c'est très beau de même que les 72000 je trouve que c'est très beau donc Loïc c'est très mignon de nous avoir demandé c'est très mignon de m'avoir demandé quelle était ma locomotive préférée mais je suis incapable de choisir allez bonne fête à tous les amis de LF Modélisme et on se retrouve de suite pour la nouvelle saison la nouvelle année avec plein de nouveaux reportages enfin je crois arrêtons bonjour bonjour bienvenue sur LF Modélisme de Noël la chaîne qui vous parle de modélisme de Noël bonjour à toute la communauté alors Loïc 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 m'a demandé de vous présenter ma plus belle locomotive elle est là là vous apprécierez naturellement la couleur très bien réussi très 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 bien réussi tous les détaillages là au niveau des essieux là par exemple on voit bien vous voyez alors cette locomotive franchement elle est magnifique elle est magnifique et je vous la présente exprès pour vous pour ce calendrier de l'avant personnellement je préfère le calendrier de l'après enfin bon c'est une question personnelle alors vous mettrez au commentaire ce que vous pensez de la locomotive si vous aussi vous l'avez acheté mais regardez elle est belle et en plus en plus elle est pas chère elle est pas chère franchement ça c'est le pompon c'est le pompon c'est oups vous auriez pas pu me le dire avant qu'il y avait rien ok bah oui parce que je vais vous avouer un secret très secret ma plus belle locomotive c'est celle que j'attends bah oui pas vous moi ma plus belle loco c'est celle que j'ai pas encore alors voilà je vous ai présenté ma plus belle locomotive à bientôt de suite bonjour et bienvenue sur LF Modélisme de Noël la chaîne qui vous parle de modélisme de Noël et en particulier au jour d'aujourd'hui en modélisme de Noël on aimerait savoir Loïc qu'est-ce que tu as eu pour ton Noël c'est maintenant c'est à toi on t'écoute dis-le nous s'il te plaît de suite